Bienvenue sur le live, par live, de la médiathèque de l'Orangerie de Clé-Souilly. Donc on voulait organiser un live YouTube pour remplacer notre soirée rentrée littéraire qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui même le samedi 14 novembre à l'Espace Malraux. On avait décidé d'innover cette année, bon, donc on n'a pas pu vraiment faire ce qu'on voulait, donc on a prévu un live YouTube, mais la qualité du réseau a fait que la vidéo n'était pas terrible. Donc on vous refait une vidéo, pas en live, mais on vous refait comme si c'était un live. Vous avez suivi ? Ok, bon, alors, on voulait partager avec vous cette rentrée littéraire parce que depuis septembre, vous lisez les livres, vous faites les critiques, on a fait notre petit livret, on a recensé justement les 50 livres qu'on a sélectionnés, on a rajouté les critiques que vous nous avez transmises. Au dos de ce livret, vous trouvez la liste des livres qu'on va présenter dans cette vidéo et vous pouvez donc bien sûr les réserver, les emprunter lors du drive à la médiathèque. Si vous avez envie d'en acheter, pourquoi pas ? On avait prévu une vente sur place avec la librairie Spécilège. Du coup, on va faire un retrait de commande. Donc si vous avez envie d'en acheter, vous nous contactez et on va organiser ça avec la librairie Spécilège. Voilà. Alors, j'en profite pour remercier quand même donc les collègues de la communication, Lucie et Linda qui nous ont prêté le matériel. Remercier Olivier et Clément de l'Espace Malraux qui nous ont aidés pour l'éclairage et pour nous donner des astuces pour le décor. Je remercie bien sûr toute l'équipe de la médiathèque, aussi bien les petites mains qui ont couvert les livres très rapidement pour que vous les ayez tout de suite. Les collègues qui sont arrachés les cheveux à la technique, vous l'aurez compris. Et puis, on fait aussi un coucou à notre ancienne directrice Muriel. Coucou Muriel. On sait qu'elle nous suit toujours et on reste en contact de manière très proche. On remercie aussi Séverine Brouet-Huez qui cette année a été très sollicitée par la médiathèque pour toutes nos expérimentations diverses et variées. Voilà, je vais laisser la parole à Nathanael pour parler littérature. Bonjour à tous. Donc, on va commencer tout de suite avec le dernier roman de Franck Bouisse qui s'appelle Buveur de Vent et qui est édité chez Albert Michel. Alors, comme souvent dans les romans de Franck Bouisse, on est quelque part dans le Limousin, la Corrèze, le Massif Central. Et cette fois-ci, on est dans la vallée du Gournoir où vit une famille, le père, la mère, le grand-père et les quatre enfants. Et en fait, les quatre enfants qui sont élevés très strictement, avec une éducation très musclée, s'enfuit souvent dans la nature pour se retrouver près d'un barrage, près d'un pont qui touche une ville. Et cette ville, elle est détenue par un pont local qui a acheté chaque commerce, chaque habitation, chaque école, chaque usine. Et en fait, il détient aussi le centre de la ville, le cœur de la ville, qui est ce qu'on appelle l'araignée, qui est la centrale électrique de la ville. Et en fait, cette centrale électrique fait vivre tout le village, toute la ville, puisqu'elle donne du travail aux hommes et en même temps, elle les broie. C'est pour ça qu'on l'appelle l'araignée. Et puis un jour, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, il y a une fuite, il y a un meurtre, il y a une enquête et enfin il y a une révolution. Alors, Buveur de vent, peut-être avez-vous déjà lu du franguis ? C'est un roman rural, comme le franguis sait les écrire, il y a des secrets de famille, il y a des non-dits. Mais c'est aussi, moi j'ai trouvé un très grand western, qui est dans un cadre magnifique, avec de nombreuses références à la nature. Et il y a des références à la littérature américaine, puisque certains personnages ont des noms américains. Vous avez Lynch, vous avez Snake, vous avez Joyce. Et en même temps, il y a une ambiance étouffante. On se croit un peu dans un huis clos, dans cette vallée du cours noir. Et ça m'a fait penser au vieux sud que décrivent les romans de William Faulkner. Moi, je me suis régalé avec ce roman de frambouise. J'ai trouvé qu'il se libérait un peu par rapport à ses précédents romans. La plume est plus libre, c'est plus ample. Mais en tout cas, c'est toujours aussi poignant. Voilà, je vous le recommande. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler de Apérogon. C'est un titre un petit peu particulier. C'est une figure géométrique au nombre infini de côtés. C'est mon coup de cœur de cette année et je dirais même de ces dernières années, puisque c'est un roman qui est très fort, qui est très riche, autant par l'histoire que par la forme. Puisque c'est une histoire, le roman est construit avec 1000 chapitres. Il y a deux parties et il y a 500 chapitres dans la première partie, 500 chapitres dans la deuxième partie. L'histoire principale se passe en Palestine-Israël, où deux personnes, deux pères de famille vont devenir amis suite au décès de leur fille. Et ils vont monter une association qui s'appelle les combattants de la paix. Alors, ça part d'une histoire vraie. Et l'écrivain qui a écrit ce livre s'appelle Colum Macan. C'est un Irlandais qui nous fait rentrer par mille entrées dans ce livre, qui nous parle de musique, qui nous parle de littérature, qui nous parle d'oiseaux. Comme vous les voyez sur la couverture, ils sont très présents dans ce livre. Et je vous le recommande vivement parce que c'est vraiment une œuvre remarquable. Et je ne vais pas vous montrer le livre de Médine Arditi qui s'appelle Rachel et les siens, qui est une œuvre beaucoup plus, je dirais, accessible. Mais ce n'est pas vraiment ça, puisque Apérogon est aussi très accessible. Mais c'est pour vous dire qu'on se retrouve avec des communautés juives. L'histoire commence à Jaffa. Rachel est l'héroïne principale de ce roman. C'est un haut personnage qui va nous amener des années 2000 et jusqu'à la mort de l'héroïne. Et j'ai beaucoup aimé cette écriture fluide, cette histoire qui nous emporte avec tous les deuils, les amitiés, l'amour. Il y a beaucoup d'action dans ce livre. Et c'est un vrai moment, un vrai bonheur de lecture. Alors, je vais vous parler de Liv Maria, de Julia Carninon. C'est également un portrait de femme, ce roman. On suit Liv Maria de sa conception jusqu'à sa vie d'épouse et de mère. Donc, c'est une jeune fille élevée dans une île bretonne, de manière très libre par ses parents. Elle a toute la nature qu'elle veut pour jouer, etc. Jusqu'au jour où il l'envoie à Berlin. Et là, commence sa vie de jeune fille, de jeune femme. Et on va la suivre de Berlin, en Amérique du Sud, jusqu'en Irlande. Et c'est un livre où l'auteur s'interroge sur les multiples facettes de la vie d'une femme. Et comment on peut réussir à être vraiment soi. Et à vivre vraiment de manière libre. Voilà, assumer sa personnalité et être soi-même le plus possible. Et voilà, c'est vraiment un livre qui est facile à lire. On suit les aventures de Liv Maria avec plaisir. Et on plonge aussi dans la littérature américaine, parce que c'est une passion qu'elle partage avec son père, avec aussi un de ses amants. Et je vous invite d'ailleurs à redécouvrir les livres de Faulkner. Nathanel vient d'en racheter plusieurs. Il sera un plaisir de vous les conseiller. Alors moi, je vais vous parler du livre Le Grand Vertige de Pierre Ducrozet, qui est un thriller écologique qui se passe à notre époque et pour lequel j'ai eu énormément de plaisir à lire. Donc ce livre, on suit un personnage, Adam Tobias, qui est donc un scientifique qui alerte depuis des années sur le dérivent climatique, la pollution, et qui a décidé d'arrêter. Pensant que la partie était finie. Et on vient le chercher. On monte une commission. On lui dit qu'il y a un gros budget et on veut que ce soit lui qui la monte. Il accepte. Mais il a une condition, c'est de pouvoir faire tout ce qu'il veut. Et là, ça y est, le roman est parti. On va suivre des personnages vraiment très atypiques. Des personnages qui aiment s'ennuyer. Des personnages qui se fondent dans la nature. Des scientifiques, des poètes. Énormément de personnages. Et donc ce roman, comme son nom l'indique, qui donne le vertige. Parce que l'auteur a vraiment une écriture ciselée, une écriture profonde. Et on va passer de la création du brut, qui donne le pétrole à l'ère préhistorique, pour arriver dans une forêt à notre époque, suivre un personnage qu'on avait quitté quelques temps auparavant. Donc vraiment, c'est un livre extrêmement bien écrit, qui je pense vous donnera beaucoup de plaisir et que je vous encourage à lire. Alors on va poursuivre avec le pont de besoins de Jean Rollin, édité chez POL. Donc encore un coup de cœur de cette rentrée. C'est pas du tout un roman, c'est plutôt un récit de voyage, qui est un peu improbable, puisque l'auteur, Jean Rollin, part de Melun, on n'est pas très loin d'ici, pour arriver jusqu'à Mante-la-Jolie, en suivant la Seine. Alors il occultera tout Paris. On ne parlera pas du pont Mirabeau, cher à Guillaume Apollinaire, mais par contre il va prendre les routes nationales, et les chemins de halage, des villes de banlieues parisiennes, qui sont jonchées de détritus, de canettes de mauvaise bière, ou de whisky bon marché. Et on passera ainsi par Corbeil-Essonne, Évry, Vigneux, Argenteuil, Saint-Denis. On visitera les commerces locaux, les fast-foods à l'âle, les magasins de téléphonie. Alors il n'y a rien de bien, comment je dirais, exotique, latin, ou de poétique, mais l'auteur y ajoute des belles touches, puisqu'il nous parle de la faune et de la fleur locale, et puis il évoque aussi les impressionnistes, et il y a une touche familiale, puisqu'il nous parle de sa famille quand il arrive à Carrière-sur-Seine. Alors moi je me suis régalé en lisant ce beau récit, il y a de la hauteur de vue, il y a de la finesse d'esprit, il y a beaucoup d'humour, mais pour autant, si vous aimez les choses avec des péripéties, ou ça démarre à 100 à l'heure, vous n'attendez pas à ça, mais moi j'ai difficilement pu lâcher le livre. Ça m'a fait penser aux écrits que j'ai trouvés assez similaires de Patrick Deville, et si vous aimez ce type d'ouvrage, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai trouvé que c'était en tout cas de la littérature de très très haut de volée. Je vous le conseille vraiment. Alors l'autre roman que je voulais vous présenter, c'est Deux grandes ambitions, d'Antoine Rau. Rien à voir du coup avec Le Pont de Besou. Là on est vraiment sur une fresque foisonnante, c'est un roman choral, donc chaque chapitre correspond à chaque fois à la voix d'un personnage. Donc on suit une bande de lycéens parisiens des années 80 jusqu'à nos jours, jusqu'à l'attentat du Bataclan. Et donc on va suivre leur ascension sociale, les choix qu'ils vont faire dans leur vie, etc. Et rapidement en fait on se rend compte que ces lycéens ce sont des personnages publics qu'on va reconnaître dans ces personnages. Mais l'idée n'était pas, en tout cas c'est ce que prétend l'auteur, n'était pas de faire une biographie sans le dire de ces personnages, mais bien de retracer les tourments intérieurs et les choix qui font ce qu'on a, la carrière qu'on a, ou la vie qu'on a, la différence entre justement les ambitions et ce qu'on arrive à voir derrière. Donc c'était au début un peu difficile à suivre parce que bon, des lycéens, c'était pas simple de les différencier quand on reprenait les chapitres. Et puis rapidement, voilà, ils s'affirment, ils suivent chacun leur voix. Et à partir de là, on est embarqués et on a envie de savoir justement un petit peu toutes les... Voilà, toute leur vie. On a envie de les retrouver, de savoir ce qui s'est passé, comment ils ont évolué en fait jusqu'à nos jours. Voilà, donc vraiment pour ceux qui aiment aussi suivre l'actualité. Voilà, on retrouve tous ces grands thèmes des années 80 jusqu'à nos jours. Voilà, donc vraiment une bonne lecture. Moi, je vais passer vraiment des super moments avec ce livre. Alors on va poursuivre avec Ohio. Il y a un premier roman d'un auteur américain qui s'appelle Stephen Markley qui est édité chez Albin Michel. Alors Ohio, ça se passe dans cet état du Midwest qui est en fait le centre un peu mou de l'Amérique. Et on est dans une petite ville de l'Ohio qui est une ville sinistrée. Il y a encore ses motels, ses cafés et aussi beaucoup de friches industrielles. Et on est en 2013. Et en 2013, on va retrouver dans cette ville quatre personnages qui ont grandi ensemble, qui ont été au lycée ensemble, qui ont joué au football, au basketball. et ces personnages ont fait leur vie désormais. Ils ont quitté la ville. Ils sont devenus militaires, militants. Ils sont devenus pères ou mères de famille. Et ils reviennent ici boire une bière avec des amis et renouer un peu avec leur adolescence. Alors on retrouve ces ados qui ont grandi avec le 11 septembre 2001 et après avec la guerre en Afghanistan. Et ils ont été élevés dans une Amérique dure, puritaine. Et désormais, on s'aperçoit qu'en 2013, l'Amérique est complètement fracturée. Et ça fait écho à ce qui se passe aux États-Unis, notamment avec les élections américaines qui sont passées récemment. Et donc, quand on lit ce roman, on voit une Amérique à bout de course, complètement fracturée, en perte de vitesse. C'est un roman qui est quand même long à digérer puisqu'il fait plus de 500 pages. Et en fait, chaque chapitre retrace le personnage avec des retours en arrière. Et la scène d'introduction, elle est magnifique puisqu'on voit un corbeillard qui, dans la ville, ramène le corps d'un jeune soldat américain qui a été abattu en Irak et qui est inhumé dans le cimetière de la ville. Alors, c'est un roman qui est édité dans la superbe collection Albin Michel, c'est Terre d'Amérique, qui décrit toujours l'Amérique contemporaine avec une très grande justesse. Si vous aimez l'Amérique, on parlait de Faulkner tout à l'heure, si vous aimez la littérature américaine, vous pouvez y aller. C'est écrit un peu à la manière d'un roman noir comme seuls les Américains savent l'écrire. En tout cas, et je suis très content parce qu'il a obtenu il y a quelques jours le Grand Prix de littérature américaine. Donc voilà, si vous aimez l'Amérique, ce serait dommage de passer à côté. Alors, il y avait trois autres romans qu'on voulait un petit peu vous présenter et on a choisi de prendre les critiques que nos lectrices ont bien voulu nous confier. On est toujours en Amérique avec L'autre moitié de soi de Britt Bennett. C'est un magnifique roman qui est très très bien écrit. On suit la vie de deux jumelles noires mais blanches de peau des années 50 jusqu'à la fin de leur vie et leur parcours séparé par des choix de vie très différents. Britt Bennett nous fait vivre une épopée extrêmement bien écrite qui nous plonge dans les États-Unis des années 50 à nos jours avec la question noire au centre. Sans jugement, avec beaucoup d'intelligence, ce roman interpelle et nous accroche. C'est passionnant et c'est une critique qui nous est offerte par Nathalie. Ensuite, nous avons La fièvre. Alors, La fièvre qui est quelque part ici. Voilà. Vous l'avez bien sûr sur l'écran donc vous pouvez aussi le découvrir. C'est Sébastien Spitzer qui a écrit La fièvre. Sébastien Spitzer avait aussi écrit ses rêves compiétines qu'on avait beaucoup aimées à la médiathèque ainsi que le cœur battant du monde. Dans un monde où l'on ne parle que de la pandémie depuis des mois, venir à la médiathèque avec un masque pour récupérer un roman sur une pandémie s'affrise le masochisme. Volonté de l'auteur ou hasard du calendrier pour cette sortie ? Pour moi, ce fut la saturation. De ce fait, je ne suis peut-être pas objective mais pour moi, ce roman n'est pas à la hauteur des deux précédents. C'est une critique offerte par Lys. On aime beaucoup ces critiques toujours teintées d'humour. Voilà, à découvrir aussi. Et le dernier, on aurait bien pu en présenter bien d'autres mais on voulait que le format de cette vidéo soit court. C'est pour ça qu'on ne lit pas toutes les critiques. On en profite aussi pour remercier toutes celles. C'est beaucoup des femmes qui ont écrit les critiques que vous retrouverez aussi dans le livret. Alors, le dernier livre s'agit de les évasions particulières de Véronique Holmy. Alors, Véronique Holmy, elle a écrit Bakhita notamment. Pareil, qui était un livre très fort, très dur. Celui-ci est beaucoup plus léger. Et Véronique Holmy nous entraîne dans une épopée, la vie d'une famille simple de la France des années 60. On suit l'évolution des trois sœurs, des parents catholiques convaincus, de l'émancipation de cette France des années 70, l'émergence de l'écologie, la souffrance animale, la reconnaissance de l'homosexualité, les combats de ces 30 dernières années. Le style est très fluide, c'est très bien documenté et c'est encore une fois passionnant. Et c'est Nathalie qui nous offre cette critique. Merci à tous et à toutes. Voilà, c'est déjà fini. Donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'en profite pour vous rappeler que les livres qu'on a évoqués sont tous disponibles à la médiathèque sur réservation que vous pouvez venir chercher lors de votre rendez-vous. On a aussi édité la liste, il y a à peu près une cinquantaine de titres de cette rentrée littéraire qui sont disponibles à la médiathèque. Lors de votre passage à la médiathèque, lors du drive, vous pouvez venir chercher la bibliographie où il y a les titres évoqués et les réserver ensuite. il y a un système de retrait de commande comme l'a évoqué tout à l'heure où vous pourrez avec la librairie spécialège commander les livres souhaités. Vous pouvez nous appeler pour plus de renseignements. Un grand merci aux techniques, Lara, Artil, et puis un merci à Laurent qui tient la boutique pendant qu'on est derrière la caméra. Je souhaite qu'on se retrouve très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. C'est bon. A bientôt. Merci.